TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Merci, bonjour Nous en sommes à notre troisième cours Ce cours est intitulé, comme vous le voyez Du symbolisme au surréalisme En passant par Dada Ou la disqualification de la réalité Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que nous pensons Qu'avant de cerner un courant littéraire quelconque Il faut au préalable faire un bref survol Sur les autres courants qui l'ont précédé Parce qu'en littérature On a l'habitude de dire Que les courants se posent en s'opposant Mais parfois ils se complètent Et s'influencent les uns les autres C'est pourquoi nous avons proposé C'est intitulé Du symbolisme au surréalisme En passant par Dada Ou de la disqualification de la réalité D'abord parlons du symbolisme Le symbolisme, comme vous le savez Est le dernier courant poétique Qui est apparu au 19ème siècle Et ce courant littéraire Est considéré comme Un courant précurseur Lointain du surréalisme Dont nous voulons vous entretenir aujourd'hui Qu'est-ce qui caractérise le symbolisme ? Et pourquoi le symbolisme a Une influence réelle Sur le surréalisme ? Nous allons le dire tout à l'heure D'abord, retenez que le symbolisme Refuse les certitudes du scientifique Du positivisme d'Ogui Seconde Parce que, comme vous le savez Ces certitudes scientifiques Du positivisme d'Ogui Seconde Avent influencé le réalisme Et le naturalisme Mais lorsque le symbolisme Voit le jour Le symbolisme va remettre en cause Toutes ces certitudes scientifiques Du positivisme d'Ogui Seconde Parce que, voilà un courant Qui privilégie l'imprécis Le flou et l'incertain Étant donné qu'il privilégie L'imprécis, l'incertain Et le flou Ce courant disqualifie la réalité Disqualifie donc la raison Selon les symbolistes Il ne s'agit pas d'exprimer La réalité telle qu'elle est Comme le veulent Les naturalistes et les surréalistes Mais pour les symbolistes Il faut suggérer la réalité Le symbolisme donc Est avant tout L'art de la suggestion Autre chose Il ne faut pas oublier Que Rembo déjà Disait Qu'il faut être résolument moderne Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Rembo Avaient la prétention De renouveler la poésie Rembo avait la prétention De changer la poésie Comme vous le savez La démarche et la poétique Des symbolistes Est un peu différente De la démarche Et de la poétique Des autres poètes Qui les ont précédés Voilà pourquoi Je considère que le symbolisme Doit faire l'objet Deux brefs rappels Pour permettre à l'élève De Terminal De comprendre Le surréalisme Il ne s'agit pas seulement Du symbolisme Qui a influencé Le surréalisme Mais aussi Il y a des précurseurs proches Ces précurseurs proches Ce sont les poètes dadaïstes Des poètes Qui avaient formé Un mouvement Qu'on appelle Le mouvement dada Ou le dadaïsme Si vous voulez Mais comment est né dada ? Dada est un mot Pris au hasard A Zurich En 1916 Juste deux ans Après l'éclatement De la première guerre mondiale Un groupe Le poète Et d'artistes Avaient pris ce mot Au hasard Le mot dada Comme vous le savez Étant pris au hasard Le mot dada Donc n'était pas Un mot Qui était dans le dictionnaire C'est un néologisme Ce qu'il faut retenir C'est que le mouvement dada Crystallise tous les refus Même au plan de la création Que refuse le mouvement dada ? Le mouvement dada Refuse Les valeurs bourgeoises Les valeurs bourgeoises Parce qu'il considère Que la bourgeoisie Peut être tenue Pour responsable De la première guerre mondiale Et cette première guerre mondiale Comme vous le savez Les professeurs d'histoire Et de géographie Vous en parlent Est une guerre Qui a eu des conséquences Désastreuses Pour l'humanité Vu les pertes En vies humaines Et les pertes Matérielles Donc ce fut Une catastrophe Et ce groupe D'artistes Et de poètes Regroupés A Zurich Autour De Tristan Zara Qui constitue Le mouvement dada Vont exprimer La révolte Contre les valeurs bourgeoises Retenez que dada Se caractérise Par la révolte Et par le nihilisme Il n'accepte Absolument rien De ce qui vient De la société bourgeoise Donc Nous venons De vous en tenir Du mouvement dada Et du symbolisme Qu'il faut considérer Comme les précurseurs Lointains Et proches Du surréalisme La deuxième séquence Va porter sur le Surréalisme Qui est Le seul courant littéraire Qui reste à l'élève A étudier En classe Terminal Merci encore une fois Suivez École au Sénégal Merci Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy